Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incapacité de digérer le gluten, oui, et de plus en plus. La plupart du temps dans les maladies modernes, il y a trop de certaines choses et trop peu d'autres. Alors on va désigner les trois matériaux les plus excessifs dans la bouffe moderne, le sucre, ensuite les graisses et ensuite les farines. Eh oui, ça ne se sait pas, parce que la farine glutée, on en met des quantités qui ne nourrissent pas. Ça prend la place d'autre chose, etc. Le problème, c'est qu'en modifiant les caractéristiques de ces matériaux, ça modifie les caractéristiques métaboliques. Or, le résultat, carence. Dans la bouffe moderne, il y a des tas d'éléments qu'on ne retrouve plus et qu'on appelle des catalyseurs. Le manque des catalyseurs, c'est pratiquement 50% des maladies actuelles. Quand je dis maladie, il faut, comment dire, c'est un terme usuel, c'est-à-dire des souffrances. Mon sentiment, c'est que si on voulait atténuer au maximum la vitalité des gens en matière alimentaire, on ne s'y prendrait pas autrement. Quand je vois la vitalité exceptionnelle dont mon grand-père a été le bénéficiaire jusqu'au dernier moment de sa vie, je me dis, mais alors on est à des années-lumière de cette extraordinaire force. On voit d'ailleurs les grands sportifs, ils se cassent comme du verre. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on a une énergie qui est liée souvent à des produits. Les anabolisants, le résultat, c'est que ça fragilise le système cardiovasculaire, première chose, et aussi les terminaisons musculaires, c'est-à-dire les tendons, tout ça, ça part à la poubelle très facilement. Bon, ceci étant dit, on ne peut pas prendre modèle sur les sportifs, parce qu'en réalité ce sont des machines totalement déformées. Je les pousse au maximum, mais une sur deux va casser dans une course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !